Cette vidéo a pour objet de vous présenter un ventilateur de réanimation en conditions réelles d'utilisation. Il est actuellement connecté à un simulateur et au cours de ce MOOC, vous allez pouvoir visionner des vidéos qui reproduisent des situations d'enseignement comme au lit du malade, mais au lit du simulateur. Le ventilateur est actuellement réglé en mode ventilation assistée contrôlée et nous allons très prochainement détailler le fonctionnement de ce mode ventilatoire. Différents ventilateurs vont être utilisés au cours du MOOC et vous allez voir que tous ont des caractéristiques communes. En effet, tous les ventilateurs permettent le monitorage en continu des courbes de pression des voies aériennes ici en haut, de débit des voies aériennes au milieu et éventuellement de la courbe de volume qui est moins informative. Généralement, il est d'ailleurs possible de personnaliser les courbes que l'on souhaite afficher. Au cours de ce MOOC, vous allez apprendre à interpréter l'aspect des courbes de pression et de débit des voies aériennes au cours des principaux modes ventilatoires et en tirer des informations capitales afin de mieux personnaliser les réglages du ventilateur. Un mot sur la courbe de débit des voies aériennes, vous observez que le débit prend des valeurs positives et négatives. Par convention, le débit est positif lorsqu'il va vers le patient, cela correspond à l'insufflation du ventilateur, et il est négatif lorsqu'il sort du patient, cela correspond à l'expiration. Tous les ventilateurs permettent par ailleurs l'affichage de données monitorées, là encore généralement personnalisables. Ces données monitorées se trouvent sur la partie haute de l'écran sur ce ventilateur. Enfin, une partie de l'écran est dédiée à l'ajustement des paramètres ventilatoires. Ces paramètres dépendent du mode ventilatoire que l'on a choisi. Quel que soit le mode ventilatoire néanmoins, il est possible d'ajuster la fraction inspirée en oxygène entre 21% et 100% et la pression expiratoire positive maintenue dans le circuit au cours de l'expiration, encore appelée pression expiratoire positive ou PEP. Les autres réglages seront détaillés dans les vidéos qui viennent au cours de la description des différents modes ventilatoires.